Je suis Sœur Jeanne Delphine, je suis née à Troyes. Je suis entrée dans la congrégation des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Dans la congrégation, je m'occupe des Sœurs âgées et j'ai un petit groupe d'aumônerie le mercredi, qui se retrouve le mercredi à la maison mère. J'essaye d'organiser des retraites et je m'occupe de la catéchèse aussi au cours Saint-François de Sales. Je viens d'une famille qui n'est pas forcément croyante et pas forcément très pratiquante, mais avec le recul j'ai perçu que Dieu m'appelait déjà quand j'étais toute petite. Je me souviens de la joie par exemple quand je revenais d'une messe alors que je ne voulais pas y aller et je suis revenue toute joyeuse de cette messe. Je me souviens aussi que Dieu m'attirait déjà à la prière lors des rencontres de cathé. J'aimais bien me retrouver dans le coin prière alors que tous les enfants, les autres, allaient jouer dehors et moi j'aimais bien être la seule dans ce coin prière. Dieu déjà toute petite m'attirait à lui même si je ne m'en rendais pas compte. Et puis petit à petit j'ai grandi, j'ai participé à des camps, j'ai découvert la foi des autres aussi, ça m'a beaucoup aidé. La foi, voir que les autres avaient une foi que je percevais plus grande que la mienne. Et je me suis dit et moi alors qu'est-ce que je sais de Dieu, comment je vis ma foi ? Et la rencontre avec les autres m'a beaucoup aidé. Et petit à petit j'ai découvert que Dieu a donné sa vie pour nous, sur la croix Jésus a donné sa vie pour nous. Et à un moment donné je me suis dit et moi qu'est-ce que je lui donne ? J'ai pensé au mariage, j'ai pensé avoir des enfants, me marier, mais à un moment donné cet appel est devenu plus fort. Et pour moi, ma vie ne pouvait prendre un sens et avoir vraiment du sens en me donnant totalement ma vie à Dieu. Le 2 février, je vais faire ma profession perpétuelle. Je vais me donner à Dieu pour toujours dans la congrégation. Voilà, c'est une nouvelle étape dans ma vie. Une étape, voilà, mais pour moi c'est en même temps la continuité de ce que j'ai déjà vécu dans la congrégation depuis huit ans maintenant. Et en même temps, voilà, c'est une étape importante. Et en même temps, c'est comme une porte qui s'ouvre. C'est un événement important, mais c'est pas le but. Le but est plus loin et pour moi c'est un passage, c'est seulement un passage. Sous-titrage ST' 501